Crimes s'installe ce soir sur les bords de Saône pour vous raconter trois faits divers qui ont marqué à jamais l'est de la France. Crimes en bord de Saône, c'est tout de suite. Dans la nuit du 18 octobre 2012, un habitant du 8e arrondissement de Lyon surprend la tentative de viol d'une jeune femme par un homme cagoulé. L'assaillant prend alors la fuite. Mais dans les semaines qui suivent, l'homme repasse à l'action et ce à de multiples reprises. A chaque fois, il fait preuve de plus en plus de violence envers ses victimes. Les policiers lyonnais se lancent alors dans une traque effrénée pour arrêter ce prédateur qui terrorise la ville. Il m'a agrippée par derrière et il m'a insultée et tout. J'ai tout de suite regardé autour de moi. J'ai vu qu'il y avait des appartements allumés. Donc j'ai crié, je me suis dit c'est sûr quelqu'un va appeler la police. Le 21 avril 2010, un promeneur remarque quelque chose d'étrange sur les berges de la Saône. Il prévient aussitôt les secours qui découvrent le corps d'un homme en putréfaction. Une enquête hors normes débute alors pour identifier la victime et un incroyable coup de pouce du destin va permettre aux gendarmes de remonter la piste de deux femmes qui ont mis au point un scénario machiavélique. C'est un crime assez effroyable et un acharnement. Ça ressemble un peu à de la haine. Le 18 juin 2004, les parents de Grégory, 22 ans, s'inquiètent de ne pas le voir rentrer d'une soirée passée chez des amis. Ces derniers leur indiquent qu'il est parti après le match au volant de sa voiture. Mais les jours passent et Grégory est toujours aux abonnés absents. Ses parents signalent donc sa disparition. Quelques jours plus tard, le véhicule du jeune homme est retrouvé aux abords de la Saône. Mais aucune trace de Grégory. Les gendarmes vont alors mener des investigations durant plus d'un an et demi pour résoudre cette mystérieuse affaire. C'était dur parce que vous savez que vous avez des disparitions, ils disent « Ah, il va revenir, on pense tout le temps qu'il va revenir ». Mais malheureusement, il n'est jamais revenu. Crime en bord de Saône revient pour débuter sur l'incroyable traque d'un prédateur sexuel qui a semé la terreur dans la ville de Lyon durant deux ans. Un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'un mystérieux violeur qui a hanté les rues de Lyon et créé la psychose chez les habitants. Le récit d'une traque effrénée qui va tenir les policiers en haleine pendant plus de deux ans. Je me suis dit « Sois pas parano, ne te retourne pas ». Il m'a grippée par derrière et il m'a insultée et tout. J'ai tout de suite regardé autour de moi, j'ai vu qu'il y avait des appartements allumés. Donc j'ai crié, je me suis dit « C'est sûr, quelqu'un va appeler la police ». Nous sommes à Lyon, chef lieu de la région Auvergne-Rhône-Alpes, traversée par la Saône et le Rhône. La commune de près de 500 000 habitants est la troisième ville la plus peuplée de France. Divisé en neuf arrondissements, c'est au sud-est que se trouve le huitième, qui a vu naître entre autres les Frères Lumière. C'est un arrondissement qui est un petit peu sur l'extérieur de l'agglomération de Lyon. C'est un arrondissement assez populaire avec des universités. Il y a plusieurs universités, puisqu'il y a la fac de médecine notamment, la fac de droit Lyon 3. Donc pas mal d'étudiantes dans cet endroit-là. Le 18 octobre 2012, à 1h30 du matin, le quartier est plongé dans le silence. Un jeune homme de 24 ans rentre chez lui, à pied, quand tout à coup, il remarque une scène inhabituelle. Il voit au début ce qu'il pense être un couple. Il voit un homme et une femme. Et puis tout de suite, il comprend parce qu'il réalise que la jeune femme est par terre et que l'homme est justement sur elle, dans son dos, et que c'est pas une simple dispute. La jeune femme est en train de se faire agresser. La jeune femme crie à l'aide, un couteau sous la gorge. Son agresseur la maintient fermement au sol. Le passant décide alors d'intervenir. Ce jeune homme va être immédiatement menacé par l'agresseur de la jeune femme. Et il va tourner les talons, franchir un coin de rue et immédiatement appeler les services de police. Alertés, les forces de l'ordre envoient immédiatement une patrouille sur les lieux. La police arrive. Entre temps, le violeur est parti. La jeune fille ensuite va être entendue, mais elle est sous le choc. Elle n'aura pas vu son visage. Et il est resté tout le long dans son dos. Donc elle a très peu quand même d'éléments pour le décrire. La jeune femme de 23 ans, que nous appellerons Nathalie, est aussitôt conduite à l'hôpital pour y être examinée. Alors, qui était ce mystérieux individu ? Les policiers recueilleront-ils plus d'éléments grâce au témoignage de Nathalie ? Et surtout, réussiront-ils à l'arrêter avant qu'ils ne commettent une nouvelle agression ? A l'hôtel de police de Lyon, Nathalie, qui vient tout juste de sortir de l'hôpital, est entendue par les enquêteurs. La jeune femme de 23 ans, originaire du nord de la France, est arrivée à Lyon il y a seulement un mois. Elle fait à ce moment-là des études de droit. Et c'est une jeune fille brillante, intéressante, qui a la vie devant elle et qui est totalement insouciante. Parce que ce soir-là, elle ne se méfie de rien. Elle rentre d'une soirée passée avec des amis. Elle est à pied, elle est confiante et elle va brutalement être agressée. Nathalie explique qu'à 200 mètres de chez elle, un homme la grippe par derrière et la menace avec un couteau. Vêtue de noir, cagoulée et gantée, l'agresseur lui indique qu'il n'a rien à perdre et qu'il vient de sortir de prison. Son agresseur va lui demander son téléphone portable. Donc elle va croire qu'elle se fait agresser pour ça. Très vite, elle va comprendre que ce n'est pas le cas parce que finalement, elle lui donne et il reste là. Donc elle va très vite réaliser que cet individu n'en veut pas qu'à son téléphone portable et que c'est beaucoup plus grave que ça. L'homme commence alors à déshabiller Nathalie. Mais grâce à l'intervention du passant, l'agresseur prend peur et s'enfuit. Suite à ses déclarations, l'enquête de police débute. Des analyses sont effectuées sur les vêtements de la jeune étudiante. Il trouve sur les vêtements deux ADN mélangés, donc l'ADN de son agresseur et l'ADN de la victime. Mais en tout cas, l'ADN étranger, pour l'instant, ils ne l'ont nulle part. Les forces de l'ordre tentent donc de localiser le téléphone subtilisé à Nathalie. Mais celui-ci semble inactif. Les chances de retrouver l'agresseur sont alors maigres. Et en l'espace de deux mois, les policiers lyonnais vont être confrontés à deux nouvelles agressions. La première agression a lieu vers l'hôpital Mermoz, dans une cage d'escalier, où l'intéressé va agripper sa victime. Il va entendre un bruit, il va arrêter et partir immédiatement. La deuxième agression a lieu vers un buisson dans le 8e arrondissement. Et là, la jeune victime va dire « Mais tu t'en rends compte de ce que tu es en train de me faire ? N'as-tu pas une sœur ? Imagine le mal que tu fais. » Et là, il va partir. Sébastien, de la brigade anticriminalité, est appelé en renfort dans les minutes qui suivent ces agressions. Il témoigne à visage caché ce soir pour des raisons professionnelles. « Nous, l'urgence, c'est de retrouver l'individu au plus vite. Donc on a multiplié les patrouilles, les contrôles dans la foulée dès qu'il y avait eu un fait. Mais à chaque fois, ça ne va rien donner. L'individu a disparu dans la nature. » Pour les policiers, il n'y a pas de doute. Ces trois attaques ont été perpétrées par le même individu. « On va avoir énormément, énormément de similitudes. Les propos qui ont été tenus, les menaces. Il va dire à plusieurs reprises à ses victimes « T'es une chanceuse, t'es une vénarde. » Il arrive systématiquement par l'arrière. Il est systématiquement habillé de sombre ou de noir. Et puis, il y a ces menaces qui sont toujours pratiquement formulées dans les mêmes termes. « Tais-toi ou je te plante. » Et puis, il y a aussi quelque chose de troublant. C'est qu'on a un périmètre, finalement, assez limité dans lequel vont se dérouler ces différentes agressions. Mais si le mode opératoire est précis, les enquêteurs ne disposent en revanche que d'une vague description de l'homme qu'ils recherchent. Car celui-ci porte systématiquement une cagoule. « Nous, on avait très peu d'éléments. C'était un individu assez grand, 1,75 m, 1,80 m. Pas forcément d'accent en particulier. Et il était porteur, à chaque fois, d'un couteau. » En cette fin d'année 2012, l'enquête est au point mort. Et les policiers savent que le temps leur est compté. « Ils ont remarqué qu'ils s'en prenaient à ces victimes une fois par mois, enfin tous les mois. Donc tout de suite, ils redoutent qu'il y ait d'autres agressions très, 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 très rapidement. » Alors, les forces de l'ordre parviendront-elles à mettre la main sur l'agresseur avant qu'il ne fasse une autre victime ? L'homme fera-t-il un faux pas qui permettra de l'identifier ? Les policiers ne le savent pas encore, mais ils vont être confrontés à une véritable escalade de violences. À l'aube de l'année 2013, dans le 8e arrondissement de Lyon, les policiers sont aux aguets. Ils savent qu'une agression peut avoir lieu à tout moment. Et le 9 janvier, ce qu'ils craignent arrive. Les forces de l'ordre sont appelées par une jeune femme de 25 ans que nous appellerons Jennifer. Elle a subi un viol extrêmement brutal. « Cette jeune femme qui va vouloir se débattre, s'enfuir, va se retrouver le visage tailladier avec des cicatrices importantes. Et on s'aperçoit que le violeur commence effectivement à avoir une violence en lui qui l'extériorise. » Immédiatement, les enquêteurs font analyser les habits de la victime. « Ils vont retrouver un ADN, mais cette fois un ADN complet. Par contre, cet ADN, pour eux, ne correspond à aucun autre. Il n'y a rien dans leur fichier qui correspond à cet ADN-là. » Le 16 janvier 2013, une information judiciaire pour viol, tentative de viol et agression sexuelle sous la menace d'une arme est alors ouverte. Mais tandis que les policiers commencent à faire les premiers recoupements, le mystérieux agresseur va frapper à nouveau. Seulement trois semaines après le dernier viol. « Céline, ma cliente, qui est âgée de 24 ans, étudiante en médecine, va regagner son domicile après être allée visiter une amie à elle dans le quartier du 8e arrondissement. Et puis, elle va entendre des pas derrière elle. Elle va croiser des étudiants qui rentrent aussi à la cité du tramway. Elle pense que c'est ces étudiants qui sont derrière elle et les pas s'intensifient. » Soudain, Céline est rattrapée par un homme. « Je me suis dit « Sois pas parano, ne te retourne pas. » Il m'a grippée par derrière et il m'a insultée. J'ai tout de suite regardé autour de moi et j'ai vu qu'il y avait des appartements allumés. Donc j'ai crié, je me suis dit « C'est sûr, quelqu'un va appeler la police. » Mais personne ne répond à ces appels à l'aide. Céline doit alors subir seule son calvaire. « Il a toujours veillé à ce que le couteau reste près de ma figure. J'étais allongée par terre et lui était sur moi de façon à ce que je ne puisse pas bouger. Il a enlevé mes collants et on passe les détails blocs et au final, il m'a laissée partir. J'ai pu récupérer mes affaires et rentrer chez moi. » Des traces d'ADN sont prélevées sur les effets personnels de Céline. Les enquêteurs effectuent alors une comparaison avec l'ADN retrouvé sur les vêtements de Nathalie et Jennifer. « Et là, il va y avoir une correspondance. Ils vont s'apercevoir qu'il s'agit de la même personne au moins 3 fois sur 5. Par contre, ils ne savent absolument pas qui parce que cet ADN est introuvable dans leurs fichiers. » La science a parlé. Les policiers sont bien confrontés à un violeur en série. Pour rétablir son identité, ils élargissent alors les recherches ADN. « Par désespoir de cause, les policiers vont essayer de faire ce qu'on appelle l'ADN de parentalité, c'est-à-dire de retrouver des membres de sa famille, peut-être des cousins, des frères, des sœurs qui seraient dans les fichiers de la police. Sauf que cette recherche va faire ressortir une centaine de noms et que là, les policiers ne vont pas avoir le temps de tout vérifier. Donc finalement, ça ne va absolument rien donner. » Les enquêteurs sont donc dans une impasse. L'homme a déjà fait 5 victimes en l'espace de 4 mois. Il faut donc agir vite. Leur seul espoir est désormais de prendre le violeur sur le fait. Ils savent qu'il agit entre 23h et 1h50 dans le 8e arrondissement. « Il y a un plan qui est fait des différentes agressions et on s'aperçoit qu'il agit dans un périmètre qui est un périmètre en fin de compte assez proche. Alors, est-ce qu'il habite à côté ? Est-ce qu'il a le temps de s'enfuir par les transports en commun ou avec une voiture ? Plusieurs thèses sont mises en place. Le violeur agit dans une zone de confort d'environ 1 à 2 kilomètres. Pour l'attraper, la police sort les grands moyens. 42 fonctionnaires sont mobilisés. « On a bouclé le secteur pendant de nombreux mois. Le soir, donc, beaucoup de patrouilles en civil, des faux couples, des voitures banalisées. On faisait également des contrôles sur des individus. » Alors, cet impressionnant dispositif portera-t-il ses fruits ? L'homme va-t-il commettre une nouvelle agression ? Les policiers lyonnais réussiront-ils à stopper la psychose qui s'est emparée de la ville ? À Lyon, après la série de viols et d'agressions sexuelles qui s'est déroulée dans le 8e arrondissement, la psychose se propage. Sur les réseaux sociaux, le bruit court qu'un dangereux prédateur est en liberté. « On commence à parler du violeur de Grange Blanche. On va aussi beaucoup déformer la vérité. La rumeur va vraiment enfler. On va commencer à parler de meurtre. On va commencer à parler de lacération. Il y a même certains blogueurs qui vont aller jusqu'à diffuser un portrait robot mais qui est faux. » Ce portrait robot correspond en réalité à celui d'un violeur en série parisien. Début février 2013, dans les universités, l'inquiétude grimpe. Les étudiantes savent qu'elles sont des cibles privilégiées. « L'une des universités va intervenir par le biais de son président en envoyant un mail à l'ensemble des étudiants en expliquant qu'attention, de ne pas rentrer trop tard le soir, seul, il faut être accompagné, il y a des agressions qui ont lieu. Voilà. » Mais évidemment, cet effort de communication qui a été fait a eu aussi pour effet d'accentuer un petit peu la peur, d'accentuer un petit peu la psychose et on peut dire qu'à ce moment-là, au printemps de l'année 2013, il y a une peur collective. « La presse s'empare de l'affaire. » « L'homme est désormais surnommé le violeur du 8e. » Cet emballement médiatique n'est pas du goût des forces de l'ordre. « Pour la police, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que l'enquête n'est pas de nature secrète. Si les choses sont relayées par les médias, si les choses sont relayées par les réseaux sociaux, imaginez bien que celui qui agresse dans le 8e arrondissement, cet individu est au courant que maintenant, on le recherche. » D'ailleurs, depuis 4 mois, le violeur du 8e ne fait plus parler de lui et l'enquête est au point mort. Le 27 mai 2013, le juge d'instruction prend alors une mesure exceptionnelle. Il décide de tester une toute nouvelle technique scientifique. « Le juge d'instruction va demander à un laboratoire de Bordeaux d'établir un portrait robot à partir des éléments ADN dont il dispose. Donc par exemple, ça va être de dire si la personne a les yeux bleus, si la personne a les cheveux noirs, comment son visage pourrait être. C'est une première en France, ça ne s'est jamais fait jusque-là. » Quelques jours plus tard, le rapport d'analyse arrive sur le bureau des enquêteurs. « On nous dit que c'est un homme avec les yeux marrons, la peau mate, brun. Dans la correspondance et la population française, ce n'est pas forcément quelque chose de déterminant. Pour les policiers qui comptaient beaucoup sur ce portrait robot génétique, c'est une grande déception. Pourtant, un événement inattendu va leur redonner espoir. « Au mois de mai va être interpellé à une centaine de kilomètres de Lyon une personne qui a commis une agression qui semble présenter des caractéristiques assez similaires à celles commises par le violeur du huitième. » L'homme qui porte une cagoule a blessé une femme au cutter avant de lui voler son portable à Tournon-sur-Rhône en Ardèche. L'étau se resserre, d'autant plus que le suspect correspond au portrait robot génétique. Les policiers le placent donc en garde à vue. « Très vite, ils vont se rendre compte que c'est une fausse piste parce que d'abord, il y a une différence au niveau de la voix. Ce suspect-là a un accent très prononcé alors que le violeur du huitième pas du tout. Ils vont faire des analyses ADN et puis l'ADN va parler en montrant que ce n'est absolument pas le violeur du huitième. » Pour les enquêteurs, c'est un nouvel échec. Mais ils ne baissent pas les bras et poursuivent leur patrouille. « Ça a duré l'été pendant des mois et des mois jusqu'à arriver vers septembre où là, il n'y avait rien eu du tout pendant plus de six mois. Effectivement, on ne savait pas trop s'il était parti à l'étranger, s'il ne faisait plus rien. » Après des mois de recherche infructueuse, le dispositif d'enquête est donc réduit. Alors, le violeur du huitième a-t-il définitivement mis fin à ses agissements ou finira-t-il par refaire surface ? Quel incroyable coup du sort va faire basculer l'enquête ? Le 3 janvier 2014, à Lyon, cela fait maintenant plus d'un an que le violeur du huitième n'a plus fait parler de lui. Pourtant, à 23h45, les policiers de la brigade anticriminalité reçoivent un appel. On nous dit qu'une femme a crié avec un homme à côté d'elle et une dispute. Habituellement, on va dire, c'est une intervention assez classique. Mais là, du fait de la rue où il y avait eu un viol un an avant, on s'est dit on va y aller et on va y aller vite. Il y a urgence. Les forces de l'ordre se précipitent alors à l'adresse indiquée. À leur arrivée, ils trouvent un sac à main abandonné sur le trottoir. On voit que dedans, il y a tous les papiers, je crois même un peu d'argent liquide. Ça nous paraît vraiment bizarre. Les policiers ont alors une intuition. Ils décident de se rendre sur le lieu où s'était déroulée la précédente agression. un parking plongé dans l'obscurité. Et là, donc en contrebas, on tombe nez à nez avec l'individu en plein acte sur la fille qui est allongée par terre, le couteau sous la gorge et il est en train de la violer. Il se relève. Nous, on sort évidemment avec nos armes de service. On le braque. Il lance le couteau. À ce moment-là, moi, je le saisis. Je le mets au sol. Là, on comprend qu'on est peut-être en train d'interpeller le violeur de Lyon 8e. Les policiers emmènent sur le champ le suspect au commissariat et le place en garde à vue. Il s'appelle Kamel. Il a 36 ans et travaille comme chauffeur de bus dans la ville des Lumières. Il n'a aucun casier. Il n'a jamais commis d'infraction. C'est quelqu'un qui mène une vie professionnelle exemplaire. Il travaille. Il est apprécié de ses collègues masculins, féminins. Il apporte toute satisfaction à sa direction. C'est vraiment quelqu'un qui est très apprécié des autres dans un cadre professionnel. Pourtant, dans la sphère privée, Kamel semble très perturbée. Les policiers réalisent très vite qu'il a un peu de visage, qu'il a une part d'ombre. C'est quelqu'un qui a été isolé, qui s'enferme dans sa chambre, qui a du mal à communiquer avec ses proches et surtout qui boit beaucoup. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas eu de vie familiale épanouie, n'a pas eu de vie sentimentale très stable. Et finalement, à 36 ans, il vit encore chez ses parents, chez sa mère. Les enquêteurs décident alors de mener une perquisition au domicile familial. Dans la chambre, ils vont trouver des revues pornographiques, des couteaux et puis effectivement, une appétence pour des films un peu violents, des films vous voyez que c'est un peu violent. Au commissariat, les policiers interrogent Kamel sur le viol dont ils viennent d'être témoins. Il va expliquer le déroulement de cette soirée-là qu'il a commencé à boire aux environs de 20 heures seul dans sa voiture et que finalement, il voit passer cette jeune femme devant lui et il va agresser cette jeune femme. Kamel est donc mise en examen pour viol sous la menace d'une arme. Concernant les cinq autres agressions, les enquêteurs préfèrent attendre le retour des analyses ADN pour être sûrs qu'il s'agit bien du violeur en série. Alors, s'agissait-il d'un acte isolé où Kamel est-il bien le criminel qui terrorise Lyon depuis maintenant deux ans ? Les policiers parviendront-ils à prouver son implication dans cinq autres agressions et quelle sera la sentence des jurés à l'issue de son procès ? À l'hôtel de police de Lyon, l'enquête se poursuit pour savoir si Kamel n'a qu'une seule victime à son actif. Au moment de l'interpellation, il va être soumis comme dans la plupart des cas à un test ADN et très rapidement, on aura cette fois la certitude absolue et scientifique qu'il est bien que Kamel est bien le violeur du huitième arrondissement. Et l'ADN n'est pas la seule preuve que les enquêteurs lyonnais peuvent rattacher au dossier. La cagoule et le couteau retrouvé sur Kamel sont reconnus par certaines plaignantes. Face au juge d'instruction, l'homme de 36 ans passe aux aveux. Il va reconnaître que oui, il a bien violé cinq filles sur six. Par contre, il ne va donner aucun détail. Il ne va pas expliquer comment ça s'est passé. Il va juste dire que oui, c'est lui qui l'a fait. Kamel est donc mise en examen pour trois viols, deux agressions sexuelles et une tentative de viol sous la menace d'une arme. Deux ans plus tard, le 18 septembre 2016, son procès s'ouvre à la cour d'assises du Rhône. Les médias se sont déplacés en masse. C'est une histoire qui a été marquante pour Lyon parce que d'abord, elle a créé une petite cause parce qu'il y a eu une traque exceptionnelle, parce qu'en très peu de temps, il y a eu un nombre important de victimes et s'il n'avait pas été arrêté, à combien aurait pu se monter le nombre de victimes, ça, on ne le sait pas. Sur le banc des partis civils, Céline, comme les cinq autres victimes, appréhende la confrontation avec l'homme qui a brisé sa vie. Elle a peur parce qu'il faut affronter le regard de son agresseur. Il faut savoir qu'elle ne l'a pas revu depuis le moment de l'agression. Donc, elle est soucieuse, inquiète. Dès les premiers instants de l'audience, l'accusé prend la parole. Camel a tenu à indiquer immédiatement qu'il reconnaissait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, qu'il s'excusait auprès des victimes et qu'il regrettait sincèrement d'avoir commis ces faits. Pourtant, Camel n'explique toujours pas les raisons de ses multiples passages à l'acte. Pour éclairer les jurés, un expert psychiatre est donc appelé à la barre. Le psychiatre va découvrir qu'il a un peu une double personnalité, un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde et que finalement, il prend du plaisir à faire mal et plus il agresse ses victimes, plus il se sent plus sans, plus il va aller loin. Aujourd'hui, à Lyon, cette période sombre qui a plongé la ville des Lumières dans la peur est encore dans toutes les mémoires. Crime en bord de Saône vous propose maintenant de découvrir l'effroyable destin d'un homme pris au piège de deux femmes et qui finira mort sur les berges de la rivière. Voici cette affaire hors du commun pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire mystérieuse d'un corps retrouvé en bord de Saône sans le moindre indice si ce n'est une gourmette au poignet avec un prénom gravé dessus. Une enquête qui va tenir en haleine tous les services de gendarmerie de la région jusqu'à son coup de théâtre final. C'est un crime assez effroyable et un acharnement. Ça ressemble un peu à de la haine. Nous sommes à Lus, petite commune de Saône-et-Loire dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce village de moins de 2 000 habitants auparavant tourné vers l'agriculture est aujourd'hui devenu une banlieue de la ville de Chalon-sur-Saône. Une ville paisible où les gens travaillent sur le bassin de Chalon. Il y a effectivement la rivière principale de la région qui est la Saône. Il y a des promeneurs, des cyclistes, des gens qui courent à pied. C'est une ville dortoire qui n'a jamais connu de problème. Le 21 avril 2010, en fin d'après-midi, le soleil se couche peu à peu sur les berges de la Saône. Jean-Paul, un moniteur de poids lourd, se balade à vélo pour décompresser de sa journée de travail. Quand soudain, il remarque quelque chose d'étrange. J'ai regardé sur le bord de Saône et j'ai vu cette forme qui était en bordure de berge. J'ai continué mon parcours parce que pour moi ça pouvait être un sac et dans le doute au bout d'une centaine de mètres, je suis revenu voir et c'est là que je me suis rendu compte que ça pouvait être éventuellement une personne. Perplexe, Jean-Paul décide d'appeler les pompiers pour leur signaler sa découverte. Arrivé sur place, les secours font alors un terrible constat. Ils ont tout de suite vu que c'était une personne. Ils se rendent compte qu'il est ficelé et qu'il a apparemment un sac sur la tête donc ils décident de ne rien toucher et de faire venir les gendarmeries. Quelques minutes plus tard, la brigade de gendarmerie de Chalon-sur-Saône arrive et fige la scène. Aussitôt, le docteur Corrèges, médecin légiste est appelé pour effectuer les premières constatations. On a constaté que le cadavre était entièrement recouvert par une espèce de drap qui était maintenu à plusieurs endroits par une cordelette au niveau des jambes, une cordelette au niveau du cou plus ou moins serrée. Notre travail a d'abord été d'enlever le drap pour voir un peu l'extrémité céphalique et là, on a constaté que la peau était un peu abîmée par la putréfaction. Le corps aurait donc séjourné plusieurs jours dans l'eau. Les gendarmes sont alors confrontés à une première difficulté, l'identification de la victime. Aucun élément permet de dire qui est cette victime. Pas de papier d'identité, pas d'accessoire, pas d'éléments, pas de voiture retrouvée à proximité. ce qui laisse à penser l'ouverture d'une enquête et déjà une énigme. Les gendarmes de la section de recherche de Dijon viennent épauler leurs collègues de Chalons-sur-Saône et l'enquête peut véritablement commencer. Alors, à qui appartient ce corps ? Quelles sont les causes de la mort de cette personne ? Et comment s'est-elle retrouvée sur les berges de la Saône ? Au centre hospitalier de Chalons-sur-Saône, le lendemain de la découverte du corps, le docteur Corrèges débute l'autopsie. Premier indice, la victime est de sexe masculin. C'est un cadavre de race caucasienne, de taille 1,56 m, de corpulence normale, plutôt musclée. Il faut maintenant déterminer combien de temps le corps de cet homme est resté dans la Saône. Je l'avais estimé entre 10 et 15 jours approximativement parce que, encore une fois, c'est de l'eau à basse température. L'eau de la Saône à cette époque-là devait faire 16 degrés et ainsi, le corps est presque dans les conditions de conservation qui sont bonnes. Les gendarmes vont donc pouvoir rechercher un homme qui a disparu depuis 15 jours. Et ce n'est pas le seul indice délivré par l'examen du corps. On observe en partie antérieure gauche la présence d'un tatouage polychromique. Ce tatouage est une fleur avec un cœur et gravé en dessous un prénom de femme. Un élément qui vient compléter une autre pièce du puzzle. Car auparavant, les enquêteurs ont retrouvé au poignet de la victime une gourmette. Sur cette gourmette, un prénom gravé. Bertrand. Ce qui est intéressant, c'est que le tatouage, en particulier le prénom féminin que l'on va retrouver et également le prénom retrouvé gravé sur la gourmette de l'individu vont donner des indications à la gendarmerie afin de rechercher l'identité de la victime. Le médecin légiste poursuit ensuite l'autopsie. Il remarque de nombreuses contusions et une blessure conséquente au niveau de la tête de la victime. On va retrouver un énorme, un volumineux hématome étendu sur toute la partie latérale gauche de la face et à l'arrière. Vous voyez toute cette face. Il y a un gros hématome entre le cœur chevelu et la boîte crânienne qui indique un coup violent qui a beaucoup saigné. Reste à savoir si ce coup a été mortel. Ce qui est intéressant pour les causes de la mort, c'est qu'on va analyser les poumons et qu'on va retrouver des diatomées dans les poumons. Les diatomées, ce sont des algues microcellulaires qui existent dans l'eau naturellement. L'analyse a retrouvé les mêmes diatomées dans la saune que dans les poumons de la victime, indiquant qu'il y a de l'eau qui a pénétré et par conséquent une noyade possible. L'homme était donc toujours en vie lorsqu'il a été précipité dans le fleuve. Pour en savoir plus, le sang de la victime est envoyé en analyse. On va s'apercevoir que la victime avait absorbé de manière massive des produits, des tranquillisants qui avaient sans doute entraîné un endormissement. Un mode opératoire qui met les services de gendarmerie sur une première piste. Après les examens procédés en laboratoire, va se développer l'hypothèse d'un empoisonnement par ces médicaments. Et on sait par la pratique pour les médecins légistes que l'empoisonnement est souvent un crime de femme. A la vue du rapport d'autopsie, les enquêteurs envisagent un premier scénario, celui d'une vengeance. D'après ces premières constatations du médecin légiste, c'est un crime assez effroyable et un acharnement, ça ressemble un peu à de la haine. Mais pour remonter à son auteur, les gendarmes doivent encore identifier la victime. Alors, qui est ce fameux Bertrand ? Aurait-il été victime d'un crime passionnel comme le pressent les enquêteurs ? La femme, dont le nom est inscrit sur le tatouage, a-t-elle un lien avec cette mort atroce ? A la gendarmerie de Châlons-sur-Saône, une enquête fastidieuse débute. Malgré l'autopsie, l'identité de la victime reste une énigme. Les enquêteurs ne disposent que d'un prénom, Bertrand. Les gendarmes vont rechercher dans leurs fichiers des empreintes digitales. Aucune trace. Aucune trace chez un dentiste. Il n'y a pas une dentition particulière. Aucun fichier de disparition ne fait état d'un dénommé Bertrand, d'un homme d'une quarantaine d'années. Les forces de l'ordre orientent alors leur recherche vers une personne isolée. Ils font le tour des hôpitaux et des hôtels sans résultat probant. Puis ils se dirigent vers les foyers sociaux. Les enquêteurs se rendent au centre communal d'action sociale, CCAS, de Châlons, avec ce prénom comme seul élément pour l'instant dont ils disposent de cette victime. Il s'avère que ce centre d'action sociale recense 15 prénoms identiques avec 15 noms de famille. les gendarmes repartent avec cette liste. Les enquêteurs visitent alors une par une les différentes adresses. Et le 26 avril 2010, 5 jours après la découverte du corps, ils se rendent au domicile d'un énième Bertrand. Un homme de 39 ans, chauffeur de poids lourd intérimaire. Et très vite, il remarque que la boîte aux lettres n'a pas été vidée depuis longtemps. « Les gendarmes qui voient que la porte ne s'ouvre pas interrogent la voisine de Pallier qui va reconnaître qu'effectivement depuis le 3 avril, elle n'a pas vu se dénommer Bertrand et qu'elle s'inquiète parce que d'habitude quand il s'absentait, il lui confiait la clé de son appartement pour qu'elle relève le courrier. » Les enquêteurs lui montrent alors les photos de la victime. Malgré l'état de putréfaction du corps, la voisine, sous le choc, reconnaît son voisin, Bertrand. Les gendarmes perquisitionnent donc l'appartement du disparu. « Ils pénètrent dans son domicile, ils vont prélever des brosses à cheveux, brosses à dents pour essayer de récupérer de l'ADN et pouvoir le comparer avec les tissus qu'on aura prélevés lors de l'autopsie. Les résultats tombent. Bertrand est bien la victime retrouvée dans la saune et contre toute attente. L'homme a une famille mais celle-ci est à Bourges, à plus de 250 kilomètres de là. Les gendarmes décident donc d'informer son ancienne compagne et mère de ses deux filles que nous appellerons Corinne. « On dit que Bertrand était décédé. C'était vraiment un moment de douleur parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi lui. » Si Corinne est surprise, c'est parce que Bertrand était apprécié de tous. « C'était un bon vivant. C'était une personne qui était très gentille, qui faisait trop confiance aux gens. mais il avait toujours le cœur sur la main. » Ce chauffeur de poids lourd de 39 ans a vécu de belles années à Bourges auprès de Corinne et de leurs deux filles. Mais une mauvaise habitude de Bertrand va malheureusement mettre fin à leur histoire. « Ils buvaient beaucoup et un jour j'en ai eu marre et je suis partie. C'était trop. Ils se laissaient trop entraîner en fait par les copains et moi je ne pouvais plus. » Une séparation que Bertrand ne parvient pas à accepter. « Pour me prouver en fait qu'il changeait et qu'il voulait me récupérer, il s'était fait faire un tatouage donc une rose avec un cœur avec inscrit mon prénom dedans. » Mais Corinne reste sur sa position et en 2002, Bertrand quitte la région de Bourges pour s'installer à Chalons-sur-Saône où il a été muté. Il y rencontre sa deuxième compagne avec qui il a également une fille. Mais très vite, ces vieux démons refont surface. « Il est décrit aussi comme étant parfois violent et violent. » Bertrand a donc disparu durant le week-end du 3 au 6 avril. Les gendarmes ne retrouvent pas de traces de son véhicule, une Renault 21 grise. Ils mettent donc son immatriculation dans la base de données des voitures recherchées. « Deux jours après coup de théâtre, les enquêteurs sont informés par des collègues, des gendarmes de Chalons-sur-Saône. » « L'accident de circulation s'est produit en région chalonaise, à Champs-Fort-Jeuil, impliquant une Renault 21 de couleur grise. » Au téléphone, les gendarmes leur expliquent qu'une voiture correspondant à leur signalement a fait une sortie de route à 17 minutes de Chalons-sur-Saône. Et selon les premiers témoins, les occupants du véhicule ont eu une attitude étrange. « Des témoins de l'accident vont se présenter immédiatement sur le lieu de l'accident pour aider les passagers à sortir de ce véhicule qui est occupé par deux femmes. Ces deux personnes refusent catégoriquement qu'on prévienne les gendarmes ou un dépanneur. » Mais les témoins appellent malgré tout la gendarmerie de Chalons-sur-Saône. Sur place, les forces de l'ordre effectuent les premières constatations auprès des deux passagères de la voiture accidentée. Nathalie, 42 ans, et Chloé, 41 ans. Les deux femmes semblent pressées de partir. « Effectivement, ils vont contrôler le papier du véhicule et puis les interroger. Ils vont effectivement aussi examiner le véhicule et là, ils vont s'apercevoir assez rapidement que les plaques ont été maquillées. » Après vérification, la plaque d'immatriculation correspond bien à la voiture de Bertrand. Immédiatement, les gendarmes préviennent leurs collègues de Chalons-sur-Saône qui décident de s'intéresser au profil de la conductrice Nathalie. « Nathalie est une femme âgée de 42 ans, elle est originaire de près d'Autun, d'une famille intégrée socialement, sans problème. Elle exerce plusieurs métiers dans le bâtiment, dans le bûcheronnage, présente un physique un peu impressionnant. » « C'est une femme qui est une forte personnalité, qui, d'après les renseignements qu'on peut avoir, peut être violente. » Nathalie vit avec sa compagne à Chalons-sur-Saône. Mais c'est une autre femme qui était avec elle dans la voiture lors de l'accident. Chloé. « Chloé, c'est une femme de 41 ans qui a été mariée, qui a eu deux filles, qui travaille dans une grande surface et qui, elle, est un peu aussi seule dans sa vie à ce moment-là. Et donc, elle va rencontrer Nathalie. » Après une courte relation en 2007, Nathalie et Chloé se séparent et restent amies. Mais fin 2010, les deux femmes décident de se remettre ensemble dans le plus grand secret. « On ressent que c'est Nathalie qui est dominante. C'est-à-dire que Chloé la suit. La suit. Et je pense que comme Nathalie apparaît peut-être assez forte, en tout cas dans l'apparence, je pense qu'à ce moment-là, c'est un soutien pour Chloé qui va se sentir un petit peu protégée par Nathalie. » Les gendarmes tentent alors de faire le lien entre les deux femmes et la victime. « L'enquête fait découvrir que donc Nathalie avait une belle-mère qui avait gardé la fille de Bertrand. Et c'est comme ça que la relation elle va le connaître mais d'une manière très superficielle finalement. Il n'y a pas de lien intime entre eux, pas du tout. » Alors, comment Nathalie et Chloé se sont-elles retrouvées au volant de la voiture de Bertrand ? Les amantes sont-elles impliquées dans le meurtre du trentenaire ? Et pourquoi auraient-elles fait preuve de tant de cruauté envers un homme qu'elles connaissaient à peine ? À la gendarmerie de Châlons-sur-Saône, Nathalie et Chloé se sont placées en garde à vue et interrogées sur la manière dont elles ont récupéré la voiture de Bertrand, retrouvée inerte dans la saône. Très vite, Nathalie avoue être impliquée dans la mort de Bertrand et tente de fournir une explication aux enquêteurs. « Bertrand aurait participé ou assisté sans intervenir on ne sait pas trop à un viol collectif dont elle aurait été la victime il y a en tout cas un certain nombre d'années en arrière elle aurait été adolescente. » Nathalie aurait donc souhaité se venger. Face aux enquêteurs, elle donne sa version des éléments. « Le 3 avril Nathalie dit s'accompagne et l'a éloignée en lui demandant d'aller passer le week-end chez ses parents et elle demande à Chloé de venir le soir car elle a invité Bertrand à venir prendre l'apéritif à Chalon dans son appartement. » Mais il ne s'agit pas d'une simple soirée entre amis. Les amantes ont une idée derrière la tête. Nathalie et Chloé écrase des comprimés d'antidépresseurs dans le verre de Bertrand pour l'endormir. À la nuit tombée, l'homme de 39 ans arrive à l'appartement et le piège se referme sur lui. « Elle va prétendre qu'il est arrivé déjà éméché et qu'après avoir absorbé sa boisson mortelle, il ne va pas perdre conscience mais qu'il va tituber et qu'elle va l'attraper par le col mais qu'il va en tombant heurter le coin du bar. » Bertrand, assommé, gît sur le sol. Mais l'homme n'est pas au bout de ses souffrances. « Nathalie va s'emparer d'un pied de biche et va le frapper violemment à la tête. » Pensant que Bertrand est mort, Nathalie et Chloé décident alors de se débarrasser du corps. Elles attachent l'homme, l'enroulent dans un drap, chargent le corps dans le coffre de la voiture puis le jettent à quelques kilomètres de là dans la saune. Mais Chloé livre une histoire encore plus sordide aux enquêteurs. « Avec un verre, avec le fameux cocktail, c'était insuffisant, ils ne s'endormaient pas. Elles ont préparé un deuxième verre, ils ne s'endormaient toujours pas. » Nathalie aura perdu patience, elle lui met un sac plastique sur la tête pour l'étouffer. « En lui portant aussi un coup de pied de biche. » Malgré ce coup brutal, Bertrand respire toujours. Nathalie emploie alors les grands moyens. « Nathalie à un moment va prononcer cette phrase « Il faut qu'on le finisse. » Elle va lui mettre la ceinture de peignoir autour du cou. Elle va tenter de l'étrangler en suspendant cette ceinture à la porte de la salle de bain. » Chloé indique aux enquêteurs qu'elle était trop effrayée pour arrêter sa maîtresse. Nathalie se serait acharnée sur Bertrand pour obtenir sa revanche des années plus tard. Mais les forces de l'ordre doutent du mobile fourni par la quadragénaire et procèdent à des vérifications. Ils ne retrouvent alors aucune trace du viol évoqué par Nathalie. Bien au contraire. « Ils découvrent qu'ils n'ont surtout en fait pas pu se rencontrer parce que selon les dates qu'elles donnent, Bertrand aurait eu 11 ans ou 12 ans. Lui, originaire de l'Indre, elle de Saône-Édouard et que leur trajectoire professionnelle après vérification ne se serait jamais croisée. » Chloé confirme aux gendarmes qu'il ne s'agit en aucun cas d'une vengeance et leur avance immobile bien plus étonnant. Nathalie aurait repéré dans une maison abandonnée un fauteuil qui lui plaisait et comme le véhicule de Chloé était en panne, elles vont alors imaginer d'emprunter ou de voler la voiture de Bertrand. Et en interrogeant les proches de Nathalie, les enquêteurs s'aperçoivent qu'elle n'en serait pas à son coup d'essai. « Selon Dex compagne, elle aurait agi envers des hommes de façon complètement spectaculaire et troublante en les droguant. Déjà, c'est déjà établi en les droguant pour leur piquer leur carte bleue et leur argent. » À l'issue de leur garde à vue, Nathalie et Chloé sont mises en examen pour meurtre et complicité de meurtre. Alors, comment les deux femmes se défendront-elles lors du procès à venir ? Face au juré, Nathalie avouera-t-elle le vrai mobile de son crime ? Et la part de responsabilité de Chloé sera-t-elle établie ? Le 22 mai 2011, un an après la mort de Bertrand, l'affaire connaît un incroyable rebondissement. Après 13 mois d'incarcération, Nathalie craque et envoie une lettre au juge d'instruction. Elle avoue que la piste du viol dont elle s'est dit victime, dont elle s'est dit victime, c'était faux, qu'elle l'a inventé. Elle dit aussi au juge d'instruction que la soirée de l'apéritif où elle a invité Bertrand, ça a dégénéré, qu'elle a voulu voler sa voiture. Nathalie indique qu'elle dira toute la vérité lors du procès. Mais seulement six jours plus tard, le 28 mai 2011, elle en décidera autrement. La femme, alors âgée de 43 ans, est retrouvée pendue dans sa cellule. Pour les proches de Bertrand, le décès de la principale accusée est une terrible nouvelle. J'aurais préféré qu'elle assume ce qu'elle avait fait. J'aurais préféré qu'elle dise des choses au lieu de suicider. Je trouve que c'est trop facile. Le 22 mai 2012, le procès de Chloé s'ouvre, malgré tout, devant la cour d'assises de Chalon-sur-Saône. Elle compare pour complicité de meurtre et vol de voiture et se retrouve donc seule dans le box des accusés. Je sens une ambiance assez pesante parce que la famille n'a pas le véritable coupable en face. pour la cour, tout l'enjeu du procès est donc de définir le rôle de Chloé dans la mort de Bertrand. C'était une femme calme qui paraissait effectivement très passive. On lui a beaucoup reproché d'ailleurs cette passivité en lui disant mais quand même vous êtes une femme adulte, vous pouviez réagir, interrompre votre compagne en lui disant mais que fais-tu ? On ne peut pas faire ça ? Et en fait c'est ça qu'on lui a beaucoup reproché. Pour sa défense, Chloé explique qu'elle n'est pas venue en aide à Bertrand à cause du caractère violent de Nathalie. Devant les jurés, elle force le trait. Chloé, pour justifier de l'emprise qu'aurait pu avoir Nathalie sur elle, elle va même jusqu'à dire que Nathalie était son gourou et qu'elle était un disciple de cette femme qui dirigeait ses actes en quelque sorte. Mais ses arguments ne convainquent pas. Après trois jours d'audience, Chloé est condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. Une sentence que les proches de Bertrand jugent insuffisante. Pour nous, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour ce qu'elle a fait. Donc ça veut dire que c'est comme si on lui donnait l'autorisation de recommencer. Je trouve ça inadmissible. Crime en bord de Saône se rend à présent en Côte d'Or pour vous raconter l'histoire tragique de Grégory. Un jeune homme de 22 ans qui s'est soudain volatilisé un soir d'été de 2004. Découvrez ce document inédit pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire de Grégory, un jeune homme de 22 ans qui a mystérieusement disparu après une soirée passée chez des amis. Le récit d'une enquête de plus d'un an et demi durant laquelle toute une famille avait gardé l'espoir de le retrouver un jour. C'était dur parce que vous savez quand vous avez des disparitions ils disent il va revenir on pense tout le temps qu'il va revenir mais malheureusement il n'est jamais revenu. Nous sommes à Saint-Usage en Bourgogne. Ce village de 1300 habitants situé à 45 km de Dijon est accolé à la Saône. La rivière est devenue au fil du temps le poumon économique de la ville. C'est une petite commune qui auparavant était surtout dédiée à l'agriculture et qui aujourd'hui s'est tournée vers le tourisme fluvial. C'est le premier port terrestre intérieur de France. Le 18 juin 2004 au petit matin le soleil se lève sur le port et une belle journée débute. Pourtant à quelques kilomètres de là Roger et sa femme s'inquiètent pour leur fils Grégory 22 ans qu'ils n'ont pas vu depuis la veille. L'après-midi il dit tiens je vais voir le match de foot avec mes copains et puis bon ben à ce soir il nous a dit et puis après bon ben il n'est pas rentré le soir on a dit bon ben il a dit de coucher chez ses copains quoi. Pour en avoir le coeur net les parents de Grégory appellent ses amis. Il leur indique alors que celui-ci est parti avec sa voiture après le match aux alentours de 22h30 et qu'ils n'ont rien remarqué d'étrange. Grégory est majeur et indépendant Roger et sa femme ne s'alarment donc pas mais les jours passent et leur fils ne réapparaît toujours pas. Il y a plusieurs éléments qui font douter les parents notamment il y a la fête des pères Grégory attaché à son père et ne l'aurait pas manqué et puis il y a sa grande soeur qui repart à Paris et il aurait bien voulu lui dire au revoir il avait promis qu'il serait là quand elle partirait or il n'est pas là ni pour la fête des pères ni pour le départ de sa grande soeur Le 22 juin 2004 après 5 jours sans nouvelles de son fils la mère de Grégory se rend à la gendarmerie de Saint-Jean-de-Lône pour faire part de son inquiétude Ma femme elle a dit à la gendarmerie ben voilà on a tous ces papiers chez nous ils ne doivent pas être bien loin car Grégory a laissé son portefeuille mais aussi son portable chez ses parents ils imaginent donc mal leur fils parti en voyage d'autant plus qu'il n'était pas habillé pour ce genre d'expédition il avait un t-shirt il avait un pantalon un jean et puis des chaussures des baskets il avait presque rien sur lui les gendarmes prennent donc la décision de diffuser le signalement du jeune homme à tous les services de police et de gendarmerie de la région ainsi qu'aux hôpitaux mais où est passé Grégory le jeune homme a-t-il décidé de partir sans prévenir sa famille ou bien la réalité est-elle beaucoup plus sordide à la gendarmerie de Saint-Jean-de-laune cinq jours après la disparition de Grégory les enquêteurs reçoivent un appel pour le moins inquiétant c'est un marinier qui leur téléphone parce qu'ils trouvent étrange qu'une voiture soit stationnée depuis plusieurs jours le long du canal et elle n'a pas bougé le signalement de la voiture son immatriculation correspond parfaitement à celle de Grégory le modèle et la plaque d'immatriculation coïncident il s'agit bien de la voiture de Grégory immédiatement les gendarmes se rendent sur place pour effectuer les premières constatations le véhicule ne porte pas de traces par exemple de balles de traces de sang de traces d'agression mais leur attention est attirée par le fait qu'effectivement une banquette arrière est rabattue les clés de contact ont disparu le coffre arrière est ouvert ce qui conduit les enquêteurs à être renforcés dans la suspicion d'une disparition inquiétante le sort réservé au véhicule de Grégory ne présage rien de bon les gendarmes interroge alors ses proches pour en savoir plus sur la personnalité du jeune homme de 22 ans originaire de Saint-Usage en Côte d'Or Grégory a eu une enfance heureuse entourée de ses parents et de sa soeur Grégory était bien avec nous il était bon vivant il allait vers sa mère il la prenait par le cou il l'embrassait ah non mais là dessus il était génial je le considère un petit peu comme mon fils c'est du fait que je l'ai connu il avait 3 ans à peu près il aimait bien rigoler il aimait bien vivre mais derrière ce sourire de façade Grégory cache une grande fragilité il avait un peu une déformation de la jambe alors ça fait qu'il boitillait un petit peu c'est pour ça que quand il a voulu faire du sport il ne pouvait pas être sur le terrain alors ses jeunes camarades tout ça il l'appelait le boiteux ou le canard boiteux les enquêteurs envisagent alors que Grégory mal dans sa peau ait pu mettre fin à ses jours une équipe de plongeurs est donc déployée afin de sonder la saune sur près de 5 km nous on n'y croyait pas ah non non il n'avait pas l'intention de se suicider il aimait la vie il aimait trop la vie effectivement les recherches ne donnent rien Grégory est toujours introuvable la thèse de la fugue est alors évoquée la fugue on n'a pas cru du tout avec ma femme parce que non je vous dis quand il partait pour deux jours un truc comme ça il savait qu'il partait il emmenait tout le temps son but de rire avec lui tout le temps tout le temps tout le temps il l'emmenait avec lui les gendarmes ont alors une autre hypothèse celle d'un règlement de compte car Grégory est connu des services de police pour des délits liés au cannabis deux mois avant sa disparition il a d'ailleurs été condamné pour avoir extorqué avec violence des stupéfiants à un autre jeune mais il voulait sortir de cette petite délinquance Grégory il a eu cette période de petite délinquance de sa vie il était en phase en disant c'est bon il faut que je tourne à page il faut que je trouve un boulot il faut que je me trouve une femme il faut que je me trouve un foyer il était dans une phase évolutive mais on ne chasse pas la méchanceté de soi ou le mal de soi du jour au lendemain alors la disparition de Grégory est-elle en lien avec son passé pourquoi sa voiture a-t-elle été abandonnée sur les bords de la saune et surtout le jeune homme de 22 ans est-il toujours en vie à la gendarmerie de Saint-Jean-de-laune les enquêteurs s'intéressent de plus près au passé délinquant de Grégory ils interrogent alors son père qui leur parle d'un événement troublant survenu six mois plus tôt il était à la maison et puis il dit je pars je reviens tout de suite en effet il est parti peut-être un quart d'heure un quart d'heure un truc comme ça et puis il revient il était tout ensemble la tête était tout ensemble alors on a appelé les pompiers de Saint-Jean-de-laune les pompiers de Saint-Jean-de-laune ils sont venus et puis ils l'ont emmené à l'hôpital Grégory a visiblement subi un passage à tabac mais interrogé à l'époque par les forces de l'ordre le jeune homme refuse de révéler les circonstances de cette agression même les gendarmes qui sont venus pour l'interroger il a jamais dit quoi que ce soit ce qui s'était passé pour les enquêteurs cette anecdote renforce l'hypothèse du règlement de compte d'autant plus qu'un autre témoignage les dirige sur cette piste l'une des seules petites amies une copine révèle aux gendarmes que Grégory a déjà reçu des menaces de mort sans doute de la part de gens avec lesquels il trafiquait un peu de cannabis mais les recherches dans ce sens n'aboutissent pas et en octobre 2004 trois mois après la disparition de Grégory une information judiciaire pour disparition inquiétante est ouverte l'enquête est alors confiée à la brigade de gendarmerie de Dijon qui met tout en oeuvre pour tenter de trouver de nouveaux éléments les gendarmes de la section de recherche de Dijon vont s'encher dans un travail colossal à partir de l'endroit géographique où se trouve la voiture ils localisent 500 appels qui ont été émis 500 appels téléphoniques à partir de portables ces 500 appels ils vont les étudier un par un les enquêteurs dijonais entendent chacun des interlocuteurs téléphoniques sans succès personne n'a vu Grégory ce soir là les forces de l'ordre décident de réinterroger les amis de Grégory avec qui il était le soir de sa disparition tous restent sur leur première version mais les gendarmes sont suspicieux en attendant les amis un gendarme qui remarque quand même que l'un d'eux qui se prénomme Denis a le regard très fuyant il a l'air gêné il a l'air embêté ça intrigue le gendarme ils ont alors le sentiment que Denis l'ami chez qui s'est passé la soirée ne leur a pas tout dit ce qui les ont conduit à mettre en place ce qu'on appelle des écoutes téléphoniques qui ont permis d'établir que cette personne avait pu avoir mené quelques petits délits ou quelques trafics avec Grégory au vu de ces nouveaux éléments les gendarmes placent en garde à vue les amis de Grégory et au bout de 30 heures d'audition Denis finit par craquer Denis dit aux enquêteurs que Grégory ne rentre pas chez lui qu'il va effectivement se rendre dans un bungalow auprès de la Saône pour y connaître un cambriole alors cette histoire a-t-elle un lien avec la disparition de Grégory le cambriolage aurait-il mal tourné et surtout ce nouvel élément permettra-t-il aux gendarmes de retrouver la trace du jeune homme de 22 ans à la gendarmerie de Dijon Denis en dit un peu plus sur les intentions de son ami Grégory est parti de la soirée équipé d'une cagoule et d'un tournevis ils ont appris que Grégory avait indiqué à ces personnes qu'il avait commis un cambriolage et qu'il souhaitait revenir sur les lieux de ce cambriolage pour s'emparer d'autres objets et élément intéressant ils ont expliqué qu'il avait repoussé la banquette arrière de la voiture à son départ quand on a retrouvé la voiture au bord de la Saône justement la banquette arrière du véhicule avait été abaissée les propos de Denis semblent donc crédibles alors Grégory aurait-il été arrêté dans son entreprise pour les gendarmes il faut à tout prix retrouver l'endroit où le jeune homme s'est rendu pour commettre son méfait première chose qu'ils font ils reprennent les plaintes pour des cambriolages ils s'aperçoivent que le 17 à 22h33 très exactement un certain Michel un Dijonet a appelé pour signaler qu'il y avait un vol chez lui un cambriolage chez lui mais les gendarmes ne disposaient pas de patrouille et lui ont conseillé d'aller déposer plainte le lendemain le matin l'homme de 58 ans se rend bien à la gendarmerie pour déposer plainte mais il ne fait état que de dégradations mineures et non plus d'objets dérobés mais ce n'est pas tout Michel quand les gendarmes l'ont contacté comme les 500 personnes qu'ils ont contacté une par une il n'avait rien dit sur le cambriolage il n'avait rien évoqué sur ce qui s'était passé un peu auparavant chez lui c'est un petit détail qui a rajouté aux interrogations des gendarmes fort de ses soupçons contre Michel les gendarmes entreprennent des fouilles autour de son ancien bungalow mais aucune trace de Grégory les enquêteurs décident alors de s'intéresser de plus près à l'histoire de ce retraité de 58 ans qui vit à Dijon Michel c'est pas n'importe qui Michel c'est un ancien policier à la retraite un type qui a fait une carrière exemplaire qui a fini sa carrière brigadier chef il dirigeait une unité un policier qui avait du discernement un bon jugement et un type qui n'a jamais fait parler de lui sinon en bien dans son travail et depuis qu'il est à la retraite l'homme passe beaucoup de temps à Saint-Usage il est même devenu président du club de chasse de la commune c'était un passionné de chasse donc qui avait fait un choix d'avoir un chalet en résidence secondaire au bord du canal à Saint-Usage pourtant un mois seulement après la disparition de Grégory Michel revend son bungalow alors qu'il en était propriétaire depuis 10 ans l'étau se resserre sur le quinquagénaire les enquêteurs Dijonais le placent donc sur écoute les gendarmes choisissent de ne pas voir tout de suite Michel ils vont voir sa femme ils essayent de lui tirer les verres du nez de discuter avec elle ils lui font part de leurs soupçons et sur les écoutes ils entendent que Michel apprenant que les gendarmes ont des soupçons sa femme lui en parle bien sûr et bien il s'enferme dans son garage avec un fusil et on craint le pire face au danger potentiel qu'il représente les gendarmes ne tardent pas à réagir le lendemain le 25 septembre 2005 soit 15 mois après la disparition de Grégory ils se rendent chez le père de famille de 58 ans à la recherche d'indices ils vont effectuer une perquisition au domicile de Michel ils vont retrouver effectivement des arbres ce qui est normal puisque c'est un chasseur ils vont être intriés par la présence de sang on verra par la suite que c'est en fait du sang de gibier et non pas du sang humain si la perquisition ne donne rien les gendarmes placent Michel en garde à vue pour essayer de le faire parler alors que va révéler le quinquagénaire aux enquêteurs a-t-il surpris Grégory sur sa propriété le soir du 17 juin 2004 le cambriolage a-t-il mal tourné et surtout où se trouve le jeune homme de 22 ans à la gendarmerie de Dijon 15 mois après la disparition de Grégory Michel placé en garde à vue est interrogé par les enquêteurs mais le retraité n'y avoir un lien avec la disparition du jeune homme les gendarmes changent alors de tactique une à une ils vont reprendre les contradictions de Michel alors ces contradictions mais aussi ces non-dits qui peuvent passer pour des mensonges par omission une à une ils reprennent toutes ces contradictions et Michel va finir par craquer le quinquagénaire explique que le soir du 17 juin 2004 vers 22h il reçoit un appel d'une habitante de Saint-Usage elle lui signale que des dégradations ont été commises sur son bungalow il est déjà Michel victime d'un premier cambriolage il l'apprend par téléphone inquiet de cela avec son épouse Michel se rend effectivement à cet usage pour prévenir éventuellement un deuxième cambriolage après 45 minutes de voiture le couple arrive sur les lieux et Michel fait le tour de sa propriété il constate alors que son grillage a effectivement été découpé il alerte les gendarmes qui n'ont pas de patrouille disponible donc il s'empare de son fusil qui est dans son coffre sa femme ne le voit pas le faire et il se dit si jamais quelqu'un revient je suis armé je peux me défendre sa femme elle préfère rejoindre leur domicile de Dijon à deux heures du matin suspectant un retour des cambrioleurs l'ancien policier sort de son bungalow et se cache dans l'obscurité il dit se positionner dans un fourré armé de son fusil et il voit quelqu'un pénétrer dans son sa propriété il se lève il lui dit qu'est-ce que tu fais là l'autre personne fait demi-tour commence à courir il tire le retraité déclare alors au gendarme avoir voulu viser les jambes pour arrêter le fuyard mais en s'approchant du corps allongé il doit se rendre à l'évidence Grégory 22 ans est bien mort lui le policier exemplaire le policier plein de sang-froid Michel il panique c'est ce qu'il explique aux gendarmes du moins il panique il prend une bâche une bâche bleue il le précise bien il y met le corps de Grégory le corps de Grégory le charge dans la voiture dans la voiture de Grégory dont le siège arrière est baissé il emmène le corps dans une décharge sauvage et il abandonne la voiture le long du canal et il rentre à pied chez lui le quinquagénaire a pris soin d'effacer ses empreintes dès le lendemain le 26 octobre 2005 les gendarmes se rendent à la déchetterie pour essayer de retrouver le corps de Grégory et sur les indications de Michel ils découvrent des ossements dans une bâche bleue ils vont faire des analyses de recherche génétique et qui vont établir que ces ossements sont bien ceux de Grégory après 15 mois d'enquête les gendarmes sont enfin parvenus à éclaircir les circonstances de la disparition de Grégory pour ses proches c'est un choc terrible c'était dur parce que vous savez quand vous avez des disparitions ils disent ah il va revenir on pense tout le temps qu'il va revenir mais malheureusement il est jamais revenu je ne comprends pas Michel comment il a fait pour dormir pendant un an toutes les nuits en sachant qu'il a tué un gosse et puis donc qu'il a abandonné dans une déchetterie c'est inhumain pour les forces de l'ordre reste à savoir si Michel a tué Grégory par accident comme il l'affirme les analyses balistiques sont claires l'ancien policier aurait tiré à une distance de 20 à 30 mètres sur Grégory quant au rapport d'autopsie qui vient d'arriver sur le bureau des enquêteurs il est sans appel ce qui était intéressant dans ce que découvre le médecin légiste c'est qu'il apporte une contradiction à ce que Michel avait pu dire au départ c'est que la gerbe de plomb de chevrotine qui a atteint la victime l'a atteinte au niveau du cou et de l'arrière du crâne et non pas du tout au niveau des jambes comme le prétendait Michel or c'est à mon sens comment dire un élément d'intention homicide pour les gendarmes la thèse de l'accident est donc peu probable d'autant plus que Michel chasseur et ancien policier est habitué à tirer au vu de ces éléments l'homme de 58 ans est mis en examen pour homicide volontaire alors Michel a-t-il délibérément donné la mort au jeune homme le procès à venir permettra-t-il à la famille de Grégory d'obtenir des réponses et quelle sera la sentence des jurés le 17 novembre 2007 trois ans après la mort de Grégory le procès de Michel s'ouvre devant la cour d'assises de Dijon l'émotion est à son comble personne ne comprend comment ce retraité sans histoire a pu ainsi abattre un jeune homme en fuite tout l'enjeu du procès va être de savoir si il a volontairement ou pas voulu donner la mort c'est à dire est-ce que il a voulu tuer Grégory ou est-ce que voulant l'effrayer lui faire peur c'est par accident qui lui a tiré dessus mais seul Michel est encore là pour donner sa version des faits et à l'inverse de Grégory l'homme de 58 ans a pour lui un profil exemplaire là il y a deux personnalités qui vont s'opposer diamétralement opposées le retraité de la police sage plein de sang-froid bien noté sans histoire et le petit jeune un peu délinquant un bagarreur qui a déjà fait parler de lui deux personnalités complètement différentes pour sa défense Michel explique avoir agi de façon impulsive Michel va maintenir devant les jurés les magistrats de la cour d'assises la version qu'il a donnée aux gendarmes c'est à dire qu'il a perdu son sang-froid il a paniqué il dit même qu'il n'avait pas l'intention de tuer Grégory à tel point que s'il n'avait que blessé ce qu'il pensait avoir fait il aurait porté secours mais pour la partie civile il ne faut pas oublier que l'homme de 58 ans est un expert en armes à frie lorsque on est chasseur ancien policier et qu'on tire à une distance de 20 mètres sur un autre individu et qu'on l'atteint à la tête c'est pas un mouvement de panique et qu'ensuite quand on prend le temps de le mettre dans une bâche le mettre dans une voiture et le cacher dans une décharge publique c'est pas un mouvement de panique au bout de 3 jours le verdict tombe Michel est condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner la qualification en homicide n'a pas été retenue pour les proches de Grégory la sentence est vécue comme une injustice le verdict on l'a pris mal parce que vu ce qu'il a eu vu ce qu'il avait fait cacher le corps comme il l'a fait et puis prendre 8 ans alors pour moi il a rien eu pour faire ce qu'il a fait c'est rien c'est rien à Saint-Usage le décès de Grégory 22 ans a marqué les esprits sa famille a été anéantie par le drame et il y a un an le père du jeune homme a dû faire face à un nouveau décès depuis qu'on a su qu'il avait disparu tout ça bon ben elle a tombé malade ma femme elle s'en est pas commise quoi ben aujourd'hui moi je suis tout seul ça dure qu'il peut y'en il y a des on même il on on un